Jean-Michel Tinivelli se retrouve sans enfant après son mariage et sa relation avec Ingrid Chauvin. Les enfants font sans doute partie des plus belles choses que nous pouvons avoir dans la vie. Toutefois, Jean-Michel Tinivelli n'a toujours pas connu ce bonheur. Jean-Michel Tinivelli avait connu l'amour dans le passé, déjà marié une fois dans sa vie et également sorti avec une autre femme plus tard. Cependant, aucune d'entre elles ne lui a donné la chance de devenir père. Jean-Michel Tinivelli a une belle carrière dans le monde du show business. Néanmoins, sa vie personnelle n'est pas toujours aussi rose que l'on aurait cru. Et pour cause, jusqu'à aujourd'hui, l'acteur du film Un bébé pour mes 40 ans n'a toujours pas trouvé le bonheur en couple. Pourtant, il a déjà été marié dans le passé et il n'avait que 23 ans à l'époque, mais son mariage a vite été soldé par un divorce. L'acteur est d'ailleurs revenu sur cette période au cours d'une interview qu'il a accordé le 15 juin 2022. Je n'ai pas été traumatisé et j'avais 23 ans. J'étais fou amoureux. Je venais d'arriver à Paris, j'ai eu un coup de foudre et on a décidé de se marier. Puis cette histoire est passée comme d'autres. A-t-il confié avant de poursuivre ? Elle a duré 3 ans. Sans doute étais-je un peu trop jeune. En effet, après son divorce, Jean-Michel Tinivelli ne s'est plus marié. Et maintenant, âgé de 55 ans, il s'étonne de sa situation amoureuse. « Apparemment, je ne suis pas le seul. Je me demande comment c'est possible alors qu'il n'y a jamais eu autant de moyens de se rencontrer. Peut-être qu'on ne prend plus le temps, qu'on se replie trop sur nous-mêmes », a-t-il déclaré. L'acteur du film, après moi le bonheur, n'a toutefois pas de regrets. Bien qu'il n'ait toujours pas d'enfant vu son âge. Au contraire, il est heureux comme il est. Mais si un jour il rencontrait quelqu'un avec des enfants, le natif de Strasbourg a bien déclaré qu'il les accepterait par amour. Jean-Michel Tinivelli a connu des femmes dans sa vie, parmi lesquelles on peut compter Ingrid Chauvin. Et oui, l'acteur d'origine italienne était déjà en couple avec sa consœur dans Alice Nevers, le juge est une femme, il y a des années de cela. Ils étaient même sortis ensemble pendant quelques années, notamment de 2004 à 2006. L'ancien couple avait d'ailleurs fait la couverture du magazine Gala, lors d'un dossier sur les amoureux de télé en 2005. Toutefois, c'est au cours d'une interview accordée à Télestars que l'actrice de la série phare de TF1, Demain nous appartient, a confié une de leurs rencontres dans un train. Le jour où je me suis rendu en train à Brest, il a appelé la SNCF et a demandé une place à côté de moi en première. Ce jour-là, je l'ai donc vu s'asseoir à côté de moi, me tendant une boîte de chocolat et de la crème de whisky, mais péché mignon. Il m'a simplement dit, je t'accompagne à Brest et je repars. Je ne l'ai pas laissé repartir et le pire, c'est qu'il avait vraiment son billet de retour. Ce mec est génial, avait-elle confié. Notons que c'était dans des soirées que les deux acteurs se sont connus, puis ils sont tombés amoureux l'un de l'autre avant d'entamer des discussions par SMS. Malheureusement, après deux ans de relations, ils ont fini par se séparer. La vie nous a séparés, c'est tout. Je pense que quand je rencontrerai la bonne personne, je ne me poserai plus de questions, avait déclaré Ingrid Chauvin dans Télestars. Si plus tard, elle avait confié dans Gala. C'est moi qui ai décidé de quitter les hommes, mais j'ai gardé de très bonnes relations avec lui. On n'est pas obligé de se faire la guerre quand on se sépare. Aujourd'hui, l'acteur de Meurtre à Tahiti prend donc soin de lui en attendant que l'amour frappe à nouveau à sa porte. De son côté, Ingrid Chauvin a déjà retrouvé l'amour dans les bras de Thierry Pétieux. D'ailleurs ensemble, les deux tourtereaux ont accueilli deux enfants, dont une petite fille, Jade, malheureusement décédée à cause d'une malformation cardiaque et un petit garçon de Tom qui se porte à merveille. Depuis sa rupture avec Ingrid Chauvin, Jean-Michel Tinivelli s'est beaucoup concentré sur sa carrière professionnelle. Ainsi, après le final d'Alice Neuvers, Le juge est une femme, c'est notamment dans la fiction policière Simon Coleman que le comédien fait son apparition. Dans cette dernière, il incarne notamment le rôle d'un flic obligé d'élever les enfants de sa sœur. D'ailleurs, force est de constater que l'acteur partage un point en commun avec son personnage, étant donné que dans la série, il ne connaît pas la paternité, en plus d'être célibataire. « Comme Simon, je suis célibataire et je n'ai pas d'enfant, et je pense que si je devenais père, je serais aussi perdu que lui », déclarait-il dans les colonnes du magazine Ici Paris. Malgré sa situation, il faut dire que l'interprète de Simon s'est quand même bien débrouillé, bien que pour la réussite de son rôle, il lui avait fallu amadouer les enfants de sa sœur fictive avec des bonbons. Après tout, il n'est pas si maladroit que ça avec les enfants. « Beaucoup de mes amis ont des gamins et j'ai une belle complicité avec eux. Je suis le bon copain plus âgé avec lequel ils peuvent parler, celui qui les emmène au cinoche ou au zoo. Les célibataires ne sont plus des vieux garçons comme on les qualifiait avant. Et si on a autant la cote avec les mômes, c'est qu'on s'est détaché de l'autorité parentale », avait-il confié au cours d'une interview. Aurait-il trouvé le rôle idéal dans la fiction Simon Coleman ? C'est fort possible.